Donc nous, surtout pour la ville, depuis que notre mère a été élue, déjà dans son équipe, il y a une diversité. Donc il n'y a pas que... La diversité, il y a combien ? Il y a combien d'Africains antillais, les noirs... Il y a combien ? On est à peu près 7-8 ans. C'est énorme, c'est extraordinaire. Et puis sans compter d'autres communautés, ou portugais, ou turcs, ou autres. Il y a un choix terrible. Il y a un panel incroyable. Ah oui, dans la ville de Gaussainville, on représente vraiment la gauche. Parce qu'elle a sous les 32. Mais exactement, avant le changement. Avant le changement, ça fait quatre ans qu'on est élue dans cette ville. Et on s'impose aussi pour rester encore dans la ville. Et moi, je l'ai dit, on restera dans la ville. Voilà. Très bien. Alors, mesdames, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, vous avez suivi avec intérêt, en fait, le projet du partenariat avec la ville de Gaussainville qui va permettre à la communauté, comme on l'aise, de faire attendre sa voix concernant le viol perpétré en RDC. Voilà le maire qui est un chevalier, un défenseur de droits de l'homme, un défenseur de femmes. Et aussi, il y a des féministes ici qui défendent corps et âme, chéris au corps, les femmes qui souffrent. Merci. Bonjour, Stassi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Roger Bongo, journaliste AGS et organisateur de la Marche Mondiale de Femmes Congolaise. Ah, enchanté. Je suis désolé, je m'apprêtais à prendre ma moto. Non, j'ai dit. C'est pour ça que j'ai mon manteau. Vous êtes adjoint en maire ? Je suis adjoint en maire aux associations sport et administration générale. Très bien. Donc, nous sommes ici pour travailler, en fait, sur un projet de partenariat. Avec notre maire. Avec le maire. Avec le maire. Comme le maire n'est pas plus, il est là. Et c'est sur un projet qui porte sur quoi, alors ? Alors, il y a plusieurs points. Nous avons, de toute façon, le parc de mariage est déjà établi avec la Marche. La Marche que nous avons organisée. Voilà, nous avons organisée. Goussinville est quand même la ville qui nous a reçus lors de notre première étape en quittant Paris. Alors, comme j'ai évoqué à madame Guilé tout à l'heure, à Paris, nous n'avons pas eu la possibilité d'avoir les élus tout simplement parce qu'il y a eu un événement Ce jour-là, c'était la libération des journalistes de France 2. Je vous souviens. Donc, le maire de Paris qui était censé se joindre à nous est parti en catastrophe un peu au Bourget pour l'argent. Donc, en arrivant à la ville de Goussinville, si vous voulez, c'était le premier accueil. Et c'est vrai que nous étions très étonnés, très élus. En fait, il n'y avait pas de mots parce qu'il y a eu une préparation. La salle, enfin, c'est un chemin, certes, mais c'était tellement bien préparé. Il n'y a pas de camp de presse, il y avait un coin pour manger, il y avait un coin pour dormir. Enfin, tout était vraiment organisé et surtout, on a eu des élus locaux qui se sont déplacés pour nous accueillir. Nous avons le maire qui s'est impliqué, qui avait d'ailleurs prévu un discours qui l'a pu nous faire part ce jour-là. Et c'est vrai qu'en tant que Congolais, si vous voulez, on a organisé cette marge de Paris-Goussin, parce que nous avons beaucoup manifesté dans Paris. Il n'y a jamais eu des coups. Et c'est vrai qu'en tant que Congolais, arrivé dans la ville de Goussinville, avoir tant de reconnaissance des personnes qui s'imprègnent de ce problème, de ces femmes qui sont violées de cette guerre qui sévit en RDC et qu'il ait pu préparer un discours, si vous voulez, pour nous, c'est du jamais vu. Alors, c'est extraordinaire. Et donc, du coup, nous sommes revenus, alors comme c'était prévu également, après avoir déposé notre plainte comme c'était prévu, nous avons ramené le cahier des revendications pour que vous puissiez, comme c'était prévu, savoir ce qu'il en a été à la fin de cette marche-là. Donc, nous revenons pour un an après, puisque le 30 juin 2012, ça sera un an et mieux. Donc, prenez connaissance, nous avons déjà développé ce point avec Mme Gay. Et puis, d'autre part, il y a des suites. C'est-à-dire, c'est un partenariat qui a été mis en place. Et donc, il y a d'autres événements qui sont à prévoir, notamment des colloques. On a parlé de la journée de la femme au mois de novembre. Et donc, nous, pour cela, on a souhaité mettre en place un jumelage, également, entre la ville de Poussinville et le collo, et également mettre en place une plaque de commémoration, on ne va pas dire à l'honneur, parce que c'est quand même un massacre, un souvenir de ce qui s'est passé dans l'histoire. Et nous souhaiterons que cela soit fait dans la ville de Poussinville. Parce que pour nous, c'est une ville qui nous parle. C'est une ville qui est vraie. Donc, c'est important. Et on parlait de changement, mais à Poussinville, le changement a été fait bien avant. Donc, c'était 4 ans avant. Le changement, c'est maintenant, c'est fait bien avant. Exactement. Il y a une diversité. Et les personnes sont vraiment proches de la réalité, si on dit. De ce qui peut se passer, non seulement dans la ville, mais également dans les régions, dans le pays et dans le monde. Donc, il est très important. Pour nous, c'est un grand symbole. Donc, le fait que nous puissions mettre ça en place avec Mme Gaye, qui s'en est réjouie, nous sommes également réjouies. Donc, c'est en avance. Écoutez, si Mme Gaye suit bien le projet, comme je pense qu'elle l'y suit bien, et si on a l'opportunité de développer quelques partenariats avec vous. C'est vrai que le problème de ce conflit en RDC, c'est que c'est un conflit qui oublie. On oublie souvent que c'est un conflit qui dure depuis très longtemps, qu'il doit y avoir quelques 4 millions de morts aujourd'hui dans ce conflit. C'est un pays qui regorge de ressources naturelles absolument extraordinaires et qui suscite la convoitise de beaucoup de monde. Et c'est un conflit qui malheureusement tend à être oublié. Personne n'en parle. C'est des rebelles qui entrent, qui sortent et les voisins s'impliquent de manière indirecte ou indirecte. Et c'est vrai que malheureusement, l'Occident oublie ce conflit qui se trouve finalement au cœur de l'Afrique. Parce que le Congo, c'est quand même un des coeurs de l'Afrique. Il oublie. Et l'une des raisons pour lesquelles on s'était aussi associé à ça, c'est pour rappeler aux gens qu'il y a un conflit là-bas. Il y a déjà des millions de morts qui ont été victimes de ce conflit. Les femmes sont persécutées, les enfants, les gens vivent dans la brousse, dans la forêt parce qu'ils ne peuvent pas aller dans leur village. Sinon, c'est des rebelles qui arrivent pour les tuer. Et malheureusement, c'est un conflit dont personne ne parle. On parle des dirigeants. On essaie de faire semblant que ce pays est finalement aujourd'hui stable parce qu'il est un dirigeant. Mais en réalité, sorti de la capitale, Kinshasa, c'est un pays qui est complètement déstabilisé, qui en plus subit à cause de ses voisins une déstabilisation profonde. Et on n'en parle jamais, en fait. On pense que violer les frontières du Congo avec des rebelles qui s'y infiltrent, des armées, des voisins qui peuvent aller déstabiliser le pays, c'est quelque chose de normal. Alors que, et je sais que les Africains sont très attachés à ce principe-là, l'intangivité des frontières est quelque chose qui doit être préservé. Et malheureusement, dans le cas du Congo, c'est quelque chose qui est complètement oublié, en fait. On peut franchir une frontière et tuer des gens, revenir. Donc si la ville de Goussinville, modestement, peut éviter à ce conflit de tomber dans le lit, et que Mme Gay participe à ça, nous, on n'en est que ravie. Alors moi, je suis très émue. Si vous voulez, c'est la première fois que j'ai une personne, on va dire... Un élu ? Nous sommes en France déjà, pour commencer en français, et deuxièmement un élu, qui arrive à mettre... Faire une synthèse, c'est assez important. C'est très émouvant. C'est un profil, c'est un scandale ce qui se passe au Congo. On est très étonné de votre synthèse. C'est un scandale ce qui se passe au Congo. C'est un scandale ce qui se passe au Congo. C'est un scandale ce qui se passe... Je veux dire, l'intangibilité des frontières en Afrique, c'est un principe sur lequel tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que tous les pays africains disent... Là, par exemple, dans ce qui se passe au Mali, c'est un principe qui est régulièrement réaffirmé pour le Mali, en disant, il y a l'intangibilité des frontières, la CAO doit intervenir, l'ONU doit intervenir pour préserver les frontières, pour éviter justement qu'en Afrique, un certain nombre d'étenus de tribus déclarent qu'on servira les frontières. Dans le cas du Congo, c'est en fait... Le problème du Congo, c'est un pouvoir central qui ne gère que la capitale, qui gère quelques provinces, et c'est tout le reste des pays frontaliers à ce pays-là, qui s'infiltrent, qui sortent, qui prennent des mines, qui en sortent, qui sont chassés. Des rebelles arrivent, massacrent des villageois, repartent, s'aiment la terre. Et c'est un conflit qui est complètement oublié des instances internationales. Et c'est pour ça que c'est un scandale, parce que les frontières du Congo ne sont pas respectées. Parce que le Congo pourrait peut-être régler son problème en Afrique, si les pays frontaliers ne tentaient pas de déstabiliser, mais c'est un pays tellement riche. Les mines, le fer, l'or, le colbat, ils regorgent de telles ressources que la convoitise des pays autour n'en est que plus ronde. Et tant que la CAO, tant que l'ONU ne décréteront pas l'inviolabilité des frontières du Congo, c'est un conflit qui malheureusement va perdurer et qui en souffre. C'est même pas les militaires romains, c'est les civils. Parce que les gens se réfugient dans la forêt pour survivre. Ils peuvent partout dans le village parce qu'il est incendié, les femmes sont violées, les enfants tués, les hommes massacrés dans la forêt pour éviter que les villageois, eux, revendiquent un jour quoi que ce soit sur le territoire. Et malheureusement, aujourd'hui, vous avez des millions de personnes complètement déplacées qui vivent dans des camps, qui vivent dans la forêt et qui ne peuvent même pas rentrer chez eux. Parce que s'ils rentrent chez eux, le drame, c'est qu'ils ne savent même pas qu'ils vont leur tomber dessus. Quelle ethnie ? Quelle milice de pays étrangère ? Est-ce que c'est le Burundi ? Est-ce que c'est le Rwanda ? Ils ne savent même pas qui dans leur village va leur tomber dessus gratuitement, les massacrer, voler ce qu'ils ont. On chasse les civils pour permettre à ces mêmes puissances de pouvoir exploiter le sol congolais. Malheureusement, c'est un drame. Ce qui se passe là-bas, c'est des millions de morts. C'est l'équivalent de la génocide en fait. C'est un génocide. C'est l'équivalent de ce qui se passe au public, c'est l'équivalent de la génocide. Mais comme c'est l'Afrique, comme c'est le cœur de l'Afrique, comme c'est lointain, et comme on préfère l'oublier, on dit « c'est pas grave, c'est des civils qui meurent » et nous l'oublions. On pense que c'est normal que les gens peuvent mourir juste parce que c'est des afflits. En tout cas, si Mme Gaye peut vous aider, puis nous-mêmes si on peut vous aider, ce sera avec grand plaisir. Ça, c'est une implication du vrai. Et on le sent parce que notre élu de Boussinville a vraiment pré-connaissance du dossier. Vous n'écrivez pas vraiment le souci justement qui règne en RDC actuellement. Donc oui, je pense que le partenariat sera vraiment reparteur. Donc le projet qu'ils ont pour faire... ...1984 après avoir participé au génocide. Pour acheter des arbres, ils s'approprient des matières premières, comme l'or et d'autres minerais, dont le sous-sol de la province regorge.